Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je peux bien t'aider à retrouver ta... son nom, c'est... Mina ! Cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Moukli ? Moukli ? Je crois qu'on l'a semé ! Je ne vois rien ! Où sont les pans ? Là-bas ! C'est là-bas le rassemblement ! Pardon ! Enfin, où étais-tu passé ? Je... je me suis perdue. Mais mon ami Moukli m'a aidé à te trouver. C'est vraiment merveilleux ! Ah ! Eh bien, tu peux retourner d'où tu viens, Coco ! N'est-ce pas, Mina ? Allez, Pavot ! Montre-lui ce que tu sais faire, sinon il va partir avec Mina ! Je suis derrière toi, Pavot ! Aucun style ! Aucune couleur, aucune chance ! Viens, Mina ! Il a raison ! Je suis un bon à rien, juste un oiseau nul et sans aucune couleur ! Mais pas du tout ! Tu es très spécial, tu sais ! Un pantou blanc, c'est très rare ! Tu devrais être content ! En plus, tu as le meilleur cri de toute la jungle ! Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Je n'ai peut-être pas le meilleur cri de toute la jungle, mais même moi, je peux faire mieux que ça ! Allez, Foula ! On va danser ! Toi et moi ! Tu ne me battras jamais, Coco ! C'est ce qu'on va voir, Coco ! Tu l'auras voulu ! Tu peux faire mieux que ça, Blambèque ! Non, je ne peux pas ! Mais si, tu peux y arriver, Pavot ! Regarde, à ta droite ! Quoi ? Oh, désolé ! C'est Mina ! Elle te fait un sourire ! C'est vrai ? Oui, ça va. Ce n'est pas si mal. Pour un débutant, bien sûr. Oh ! Oh non ! Il nous a retrouvés, Mowgli ! Pitié ! S'il vous plaît, ne laissez pas ce méchant tigre m'attraper ! Il fait le malin, mais c'est une poule mouillée, en réalité. On dirait bien. On est ensemble, Mina ? Non, Pavot. Je suis en colère contre toi. Sherkan t'a suivi jusqu'au rassemblement et nous sommes tous en danger. Fais-le partir d'ici, et alors peut-être que j'y penserai. Ne t'inquiète pas, Pavot. On peut attirer Sherkan ailleurs. En imitant le cri du pont blessé. C'est mieux. Ça doit venir de la gorge. Où es-tu passé, satané port ? Je te trouverai. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut qu'on trouve une idée. Je réfléchis, Pavot. J'ai trouvé ! Vas-y, Pavot. Tu peux faire la roue. Je sais que ce pan se cache quelque part dans le coin. Quel plaisir de te retrouver, petit d'homme. À nous deux. Tu ne peux pas me faire de mal, Khan. Parce que l'esprit de la jungle veille sur moi maintenant. Mais bien sûr, l'esprit de la jungle. Aide-moi, ô toi, esprit de la jungle ! Tu ne peux pas me faire de mal. Oh non ! Ils sont tous partis. On est là-haut, Pavot. À l'abri de Sherkan. Notre plan a fonctionné. Pavot a réussi à le faire partir. Vraiment ? Mon héros ! Est-ce que ça veut dire que... Oui, Pavot. Je serai ta compagne. Ah, oui ! Vous êtes là-haut, vous êtes là-haut. Ah, oui ! M'envoi ! Oh ! Oh, pas beau Miel, j'adore le miel Moi aussi, une bonne grosse ruche pleine de miel délicieux Comme ça, il y en aura pour le petit déjeuner, pour le repas de midi, pour le goûter Le célèbre Balou J'étais tellement impatiente de vous rencontrer Vraiment ? Et comment vous appelez-vous ? Bella Bonjour, tabaqui Je te dérange Je voulais juste vérifier que c'était un repas digne de vous, cher Khan Le jour que j'attendais est enfin arrivé C'est aujourd'hui que je règle mes comptes avec le petit dôme définitivement Ah oui, il me tarde de voir comment Tu ne verras rien, tu ne seras pas là Parce que j'ai un nouvel allié Quelqu'un en qui j'ai confiance Mais, cher Khan, vous pouvez me faire confiance J'oubliais, tabaqui, ne t'invise pas de toucher ne serait-ce qu'une bouchée de cet os C'est clair ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois bien qu'il est tombé amoureux d'elle Alors, vous voulez bien me faire visiter votre jungle ? Rien ne me ferait plus plaisir, ma chère Balou, je croyais qu'on allait chercher du miel Peut-être plus tard, Mougli Oh, Mougli ? Alors, c'est lui dont on parle dans toute la jungle, le petit dôme Il est tout simplement adorable Maintenant, si tu allais jouer ailleurs Balibo et moi, nous avons des choses importantes à faire Des choses d'adultes Non, mais t'as vu ça ? Mougli, c'est la vie Un ours rencontre un autre ours et il tombe amoureux Et moi alors ? Et Balou ? Et le miel, il l'avait promis Balou ! Non, Mougli Attends, Balou a peut-être envie de rester seul avec Et devant nous, c'est le temple de Shiva Il a été construit par des hommes, mais je le trouve quand même magnifique Vous ne le trouvez pas splendide ? Rien n'est aussi merveilleux que vous N'est-ce pas ? Maintenant, je voudrais que vous fermiez les yeux un instant J'ai une petite surprise rien que pour vous Oui, quel genre de surprise ? On ferme les yeux et on ne triche pas, d'accord ? Balou, attends ! Mougli, ce n'est pas le moment de faire le clown Allez, oust ! Et regarde ce que tu as fait à cette merveilleuse arche de pierre, Mougli C'est pas vrai, c'était pas moi Balou, c'est sa faute ! Il faut l'excuser, Bella Il est encore jeune, vous savez Ils sont comme ça à cet âge Ils ne pensent qu'à jouer Bon, assez rigolé, Mougli Je te serai reconnaissant de me laisser tranquille avec cette charmante demoiselle Balibé Mais Balou ! Je savais bien qu'elle avait quelque chose à cacher, celle-là Ils sont passés par ici Oh là là, Balou Tu ne comprends pas qu'elle est méchante Oh, Balibou C'est vraiment une journée merveilleuse, vous ne trouvez pas ? Tout est absolument parfait Oh, des mangues ! C'est mon fruit préféré Puisque la demoiselle raffole des mangues Pour sûr, je lui en cueillerai une bien mûre Je veux cette mangue-là Elle a l'air délicieuse Celle-là ! Balou ! Balou ! Mougli, je t'ai pourtant dit de... Je peux savoir ce qui te fait rire, Mougli Ton visage ! T'es tout jaune, Balou Tout recouvert de pollen Balou, s'il te plaît Je sais que tu ne veux pas me croire, mais... Bella, elle est... Bella est une charmante demoiselle Elle est bien élevée Et c'est loin d'être ton cas à toi Maintenant, est-ce que tu veux bien nous laisser tranquilles, s'il te plaît ? Mougli, il est sur la même trace que Balou Si ce satané petit dôme n'était pas intervenu J'aurais réglé son compte à Balou depuis longtemps Tu trouveras un moyen, je ne m'en fais pas Une fois Balou hors circuit Je pourrai capturer le petit dôme beaucoup plus facilement Amène-le au jardin aux fleurs On s'occupera de lui sur place Oh, Cherkan ! Et j'ai ta parole En échange, tout le miel de la jungle sera à moi Tu as ma parole Je t'attends donc au jardin aux fleurs Bagara ! Hein ? Je commençais à m'inquiéter pour toi, Mougli Non, ce n'est pas pour moi qu'il faut que tu t'inquiètes, tu sais C'est pour Balou Bella, elle est du côté de Cherkan Ah oui, bien sûr Oui, je te dis, je les ai vu parler ensemble tout à l'heure Il faut en croire, Bagara Raconte Cherkan lui a demandé d'amener Balou au jardin aux fleurs Il va l'attendre là-bas D'accord, mais où est Balou, tu le sais ? Il est à la falaise, allez, en route Il faut qu'on arrive avant qu'il ne soit trop tard Ils sont partis Alors, on fait quoi maintenant ? Nous aussi, on va aller au jardin aux fleurs et le plus vite possible Mais avant toute chose, on va commencer par te transformer Eclairé par la lune, je chante ma fortune Par-delà les dunes, j'ai trouvé ma brune Elle préfère les mangons prunes J'en cueille quelques-unes et à leur opportune, nous ferons des... Je crois que je n'ai plus de rime en lune Par contre, il me reste des fleurs sauvages Oh, baliboubou Oups, ce que je peux être maladroite parfois Mais non, voyons, vous n'êtes pas maladroite du tout, au contraire Vous êtes une petite fleur délicate Je suis coincée Bella Voilà Cherkan En personne, tu t'es débarrassée de l'ours Je l'ai prise au piège J'ai pensé que ça te ferait plaisir de l'achever Mungli avait raison Vous n'êtes qu'une vilaine traîtresse Quelle honte ! Ça ne t'avance pas beaucoup de le savoir maintenant Je vois que tu t'es débarrassé de Balou Cher Khan, mais enfin tu... tu étais de... Et qui es-tu ? Mais c'est le petit homme Je croyais qu'en débarrassant la jungle de ton ami Balou une bonne fois pour toute Il me serait plus facile de te réduire en chair à pâté Mais il me semble que mon plan fonctionne mieux que prévu L'heure de la vengeance a sonné C'est parti ! Je finirai bien par t'avoir un jour, petit dame Ce n'est pas fini Je me demande d'où est sorti cet horrible tigre Arrêtez tout de suite votre comédie, Bella Je me suis laissé embobiner comme un idiot Mais vous ne me tromperez pas une seconde fois, Partez Immédiatement, et n'oubliez pas d'emporter votre coeur froid et perfide avec vous Ce ne sont pas des façons de parler aux dames Je reviendrai quand vous aurez pris le temps de vous calmer Je ne serai plus là pour vous recevoir Tabaqui ? Tabaqui ? Alors, tu as bien mangé ? Oh que oui, j'ircone Enfin, je... Ah non, 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 je n'ai pas touché Je n'ai pas mangé cet os ! C'est vraiment le meilleur des miels Mougli, j'ai été très bête, ça je le reconnais Tu avais raison et j'aurais dû t'écouter, là je suis désolé Oh non ! Oh Balou, je t'ai cherché partout ! Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu C'est une demoiselle ours, elle est vraiment très jolie Je peux te la présenter si tu veux Non, c'est gentil, qui ? Mais je l'ai déjà rencontré tout à l'heure Et j'espère ne plus jamais la revoir Pour le restant de mes jours Oh, ah ben dans ce cas je m'en vais Oh, ah ben dans ce cas je m'en vais Ah ben dans ce cas je m'en vais Ah ben dans ce cas je m'en vais Je m'en vais